...diffusion du visuel du sport avec ses tables rondes consacrées aux droits du sport. Après avoir entendu plusieurs experts de l'économie du sport ce matin, il nous a semblé important d'avoir un point de vue juridique pour les évolutions réglementaires ou législatives envisageables afin de sécuriser le financement du sport professionnel et amateur et favoriser donc l'accès du plus grand nombre à la retransmission des événements. Monsieur Jean-Michel Marmaillot, vous êtes maître de conférence en droit privé à Aix-Marseille, université et directeur du centre de droit du sport de cette même université. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le droit du sport, le droit économique du sport, notamment le droit d'exploitation des manifestations sportives ou encore les contrats de sponsoring. Monsieur Didier Poulmer, vous êtes avocat spécialisé en gestion fiduciaire dans le domaine du sport, également secrétaire de l'Association des avocats en droit du sport et arbitre au tribunal arbitral du sport. Vous avez une connaissance fine des enjeux juridiques relatifs au financement du sport professionnel. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation avec le rapporteur Serric Roussel pour cette audition qui est, je le rappelle, retransmise en direct, mais aussi en différé, sur le portail vidéo de l'Assemblée nationale. Si vous le voulez bien, vous pourrez nous partager votre analyse sur la situation actuelle du sport professionnel français concernant spécifiquement les droits de diffusion des compétitions et notamment les difficultés d'ordre juridique qu'il rencontre. La mission aura bien sûr à cœur de vous entendre sur les modifications d'ordre législatif ou réglementaire que vous envisageriez. Je vous cède donc la parole pour un propos liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi du traditionnel échange de questions-réponses avec les membres de la mission. Merci à vous, messieurs. Je donne la parole à monsieur Barayou. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, Merci d'abord d'avoir fait appel au Centre de droit du sport d'Aix-Marseille pour cette mission d'information pour laquelle je dois vous dire que je risque de décevoir un petit peu les attentes de la mission parce qu'à titre personnel et puis à titre collectif avec les différents membres du centre sur la question de savoir si le droit peut aider à stabiliser un modèle économique ou peut aider à stabiliser des ressources télévisuelles notamment, en tout cas de droit audiovisuel, la réponse risque d'être négative. Nous pensons qu'elle est négative, c'est-à-dire qu'en l'état du droit, nous estimons qu'il y a suffisamment d'instruments pour générer des droits audiovisuels et pour éventuellement les protéger, sachant que dans l'état du droit, je compte la proposition de loi qui est encore en cours d'examen et dans laquelle il y a une disposition assez longue. Au tout départ, c'était l'article 10, je ne sais pas si depuis la numérotation a évolué, mais qui concerne la lutte contre le streaming. Et c'est vrai que cette proposition de loi ajoute ce qui nous paraissait être un manque dans le dispositif législatif. Mais à partir de… Hormis ce cas particulier, nous estimons au centre de droit du sport d'Aix-Marseille que le dispositif législatif est suffisant. Et puis c'est surtout, en fait, il est difficilement transformable pour la raison suivante, c'est la question du droit de la concurrence. C'est-à-dire que l'État français adhère à un traité, qui est le traité de l'Union. Le traité de l'Union pose un certain nombre de règles de droit de la concurrence. Et ces règles de droit de la concurrence ne s'appliquent pas qu'au sport, évidemment, elles s'appliquent à tous les secteurs, mais a des conséquences dans le sport, a des conséquences sur le pouvoir législatif de l'État français. Il ne peut pas modifier les règles de droit de la concurrence ou prévoir des exceptions qui bousculeraient l'ensemble du dispositif dont il n'a pas la maîtrise totale. Et par conséquent, le changer radicalement de modèle nous paraît impossible. Alors après, dans ce contexte normatif et dans ce contexte de droit de la concurrence, il y a effectivement des choix de modèles à faire. Mais si vous voulez, ce ne sont pas des choix juridiques, c'est-à-dire que ce sont les choix des opérateurs, en l'occurrence des vendeurs de droits, qui ont à choisir par exemple entre un modèle de commercialisation collective ou un modèle individuel, qui ont à choisir dans l'établissement de leur offre de commercialisation des droits à destination des consommateurs entre des modèles basés sur l'abonnement ou des modèles basés sur le match, c'est-à-dire le produit lui-même. Mais si vous voulez, ça, le droit, lui, n'est qu'un accompagnateur. Et en l'occurrence, ce sera le droit de la concurrence qui sera un accompagnateur pour mettre en place les systèmes de commercialisation, à la fois des titulaires des droits, c'est-à-dire en gros les organisateurs vers les diffuseurs de droits que sont les télés et puis les plateformes Internet, et puis aussi d'accompagner avec un petit peu plus de droits de la consommation, cette fois-ci, la commercialisation vers le consommateur final. Mais là, sincèrement, je ne vois pas ce que peut faire le législateur sur ce plan-là, parce que les textes, notamment en France, de droits du sport sont quand même relativement souples, qui posent les grands principes de commercialisation, qui obéissent parfaitement aux principes de droit de la concurrence. Donc, après, ce sont des choix d'opérateurs, en fait. Et après, surtout, la question nous paraît être plus économique, managériale, de stratégie plutôt que juridique. Pourquoi ? Parce qu'ensuite, ce qui compte dans la recette, dans l'importance de la recette, finalement, c'est le produit. Et le produit, ce n'est pas le droit qu'il crée. Le produit, c'est le titulaire du droit qui va le mettre en valeur. Alors, évidemment, après, là, pour le coup, je considère que ça dépasse notre expertise, notre domaine d'expertise, c'est-à-dire que savoir qui a raison entre ceux qui disent que pour qu'il y ait un bon produit, il faut d'abord qu'il y ait des fonds, et ceux qui disent pour qu'il y ait des fonds, il faut quand même qu'il y ait un bon produit parce qu'on ne veut pas jeter les fonds par-delà les fenêtres. Bon, c'est un débat qui n'est pas, à mon sens, un débat juridique. Autre question que vous posiez, c'est en tout cas dans la définition de la mission d'information, qui était relative au modèle économique, et notamment des clubs et des différents sports, pour savoir si ça obéissait à… enfin, ça permettait une véritable valorisation des recettes, valorisation des droits. Je vous avoue que là encore, ce n'est plus vraiment une question juridique, c'est-à-dire que la seule question juridique qui pourrait éventuellement se poser, c'est de savoir si l'on passe d'un système ouvert et concurrentiel, qui est plutôt celui du modèle européen et qui correspond aux droits de la concurrence, ou est-ce que l'on passe à un système fermé, qui est évidemment un système que le droit peut éventuellement accompagner sous réserve d'une exception au système du droit de la concurrence, mais qui ne correspond pas vraiment au modèle sportif européen. Alors, à l'intérieur du système lui-même, nous considérons qu'il n'y a pas vraiment de question purement juridique, c'est-à-dire est-ce que le législateur a la capacité de donner des armes aux organisateurs, aux clubs pour stabiliser leur modèle économique ? Nous, nous pensons que la réponse est non. La problématique n'est pas juridique, la problématique est économique et elle est de compétence, c'est-à-dire qu'il faut simplement que chez les organisateurs et dans les clubs, il y ait des compétences managériales, stratégiques, que l'on ne trouve pas vraiment, en tout cas pas dans tous les clubs, et qui permettent à ces clubs de comprendre que, alors le raisonnement vaut beaucoup pour le football, mais finalement il vaut pas mal pour les autres clubs, permettre de comprendre que les recettes, il n'y a pas que les droits télé, et donc on ne doit pas baser un budget uniquement sur les droits télé. Dans le foot, il y a un autre travers qui est de baser le raisonnement budgétaire sur le trading, sur la vente de joueurs. Là encore, ce n'est pas un raisonnement qui doit être exclusif, et à notre sens, mais là encore ça sort de notre expertise, à notre sens, la question des autres recettes est importante, et à mon avis, elle n'est pas travaillée, elle n'est pas correctement travaillée, et les clubs, les organisateurs n'ont pas nécessairement les compétences pour les travailler comme elles doivent l'être. Alors après, le législateur pourrait toujours intervenir pour fixer des règles prudentielles, mais sincèrement, dans un État qui adhère au traité de fonctionnement de l'Union européenne, la question d'imposer des règles prudentielles de manière législative à des entreprises qui restent des entreprises privées, je vous avoue que ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'il y a quand même un principe de liberté d'entreprise, un principe de liberté d'entreprendre, de liberté du commerce, qui fait que le législateur va intervenir quand même le moins possible dans la gestion des entreprises, sauf lorsque le consommateur, il y a un intérêt. Sincèrement, dans la gestion des clubs, je ne vois pas où est l'intérêt du consommateur, l'intérêt direct en tout cas du consommateur. Si les dirigeants de clubs sont incompétents et n'arrivent pas à stabiliser leur budget, finalement, c'est leur problème. Alors, c'est aussi le problème des autres clubs, mais pour le coup, ce dispositif existe déjà. Il y a déjà un contrôle de l'ADNCG. Nous, à notre sens, il ne faut pas le renforcer, il faut simplement, éventuellement, lui donner la possibilité d'exister vraiment. C'est tout, et de manière cohérente. Mais bon, le dispositif est là, on ne voit pas pourquoi. Il faudrait le bousculer pour, évidemment, obéir au cadre qui est le cadre français, qui est en fait le cadre européen. Et puis, troisième point, j'en aurais fini, parce qu'en plus, ça sera très rapide. C'est la question d'inciter les téléspectateurs, en tout cas les consommateurs de spectacles sportifs, à voir des spectacles de manière légale. Inciter, il faut que ce soit moins cher, donc c'est une question juridique, finalement. Et dissuader, là, c'est une question juridique. Et dissuader, ou en tout cas empêcher qu'il y ait une offre illégale, nous considérons que, finalement, dans la proposition de loi qui est faite, alors encore faut-il qu'elle soit définitivement adoptée, mais dans la proposition de loi qui a été faite, le mécanisme est plutôt pas mal. Reste ensuite à voir si, à la fois, les magistrats et l'autorité de régulation sera capables de gérer cette question. Sachant, là, c'est un petit point d'actualité, sachant que la Cour de justice, hier encore, hier ou avant-hier, je ne sais plus, a, dans deux décisions importantes, rappelé que les plateformes, si elles n'étaient pas mises à l'index et prévenues d'un contenu illicite, ne pouvaient pas être déclarées comme ça, directement responsables. Voilà, j'en ai fini de cette petite présentation, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps qui m'était imparti. En tout cas, on vous remercie. Évidemment, je me tiens à disposition pour répondre et préciser notre position. Les questions vont venir. Merci beaucoup pour votre concision. Maître Lidier Poumer, vous avez la parole. Merci, merci messieurs. Ravi également de pouvoir essayer d'apporter une petite pierre à l'édifice. En tout cas, bravo pour ce que vous faites, parce que le sport a, je crois, plus que jamais, mais je sais que Cédric Roussel est un fer de lance important. Le sport a plus jamais besoin, je pense, d'une ouverture d'esprit et le rôle que vous jouez dans ce brainstorming. À mon sens, c'est de nature à faire sortir, émerger des idées qui vont peut-être lui permettre de se redéployer comme il a besoin de le faire. Pour compléter ce qu'a dit Jean-Michel, moi, j'ai une approche un peu plus praticien, un peu moins théorique, mais en tout cas, j'ai été frappé par cet effondrement de médias pro qui nous a nous amenés à réfléchir à quelques pistes qu'on est ravis de pouvoir partager avec vous, autour de trois idées. La première idée, c'est qu'on se pose la question, et je dis « on » parce que, comme vous le savez peut-être, en tout cas, certains vous le savent, on a associé d'autres professionnels à cette réflexion, on se pose la question du mode de découpage et des critères tels qu'ils ont été figés aujourd'hui dans ce mécanisme d'appel d'offres permettant de générer des revenus liés aux droits télévisés. À notre sens, la fuite en avant et la recherche d'un gain qui est peut-être devenu un peu aveugle sur la fin, où on se focalise finalement sur le montant qui figure sur une offre et peut-être en oubliant des aspects plus qualitatifs, et notamment liés à l'exposition du football et d'autres sports dans les chaînes, y compris des chaînes hertiennes. À notre sens, aujourd'hui, cette course a conduit à l'effondrement Médiapro parce qu'il est apparu que la Ligue et les clubs étaient très heureux d'annoncer un montant qui franchissait des sommets. Peut-être que cette course comme ça a conduit à minimiser d'autres aspects dont on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même très importants, et je reviendrai sur cette dimension de garantie puisque c'est un élément qui est au cœur de la défaillance de Médiapro, puisque que ce soit la Ligue ou même, il faut quand même le signaler, la Ligue était accompagnée par un club, un cabinet d'avocats de première importance, sans le citer, c'était un cabinet anglo-saxon en tout cas, dont on ne peut écarter l'idée qu'ils bénéficiaient de toutes les ressources pour pouvoir sécuriser ce contrat. Or, il s'est avéré que le contrat et les flux qui étaient liés n'étaient pas sécurisés. Donc, on se dit quand même que sur cette recherche absolue du bélier montant, on a peut-être laissé passer aujourd'hui des aspects plus juridiques, et il nous semble que la sécurisation des flux qui sont liés à ces droits télés doivent aujourd'hui être remis au cœur de la réflexion. Pour mémoire, jusqu'à présent, les droits avaient été commercialisés auprès d'entités dont la défaillance pouvait être confortée, en tout cas sécurisée, par leur maison mère, que ce soit Canal+, bien entendu, M6, TF1, tout ça, ce sont des entités qui ont, entre guillemets, une base forte en France et qui, pour des raisons, on va dire, politico-économiques, on ne pouvait pas imaginer qu'elles fassent défaillance en termes de règlement de leurs droits. On s'est rendu compte qu'avec des acteurs étrangers et des acteurs sur lesquels on a moins d'emprise et moins de connaissances sur leurs ressources financières, on pouvait se retrouver dans un risque de défaillance très important. Donc, nous, à notre sens, on revisitait le schéma de découpage des droits, leur mode de commercialisation en insistant sur l'importance de la sécurisation juridique, qu'elle soit contractuelle et peut-être même, c'est une piste qu'on vous donnera dans un troisième élément de nature, peut-être même législative, pourrait, à notre sens, être de nature à sécuriser ces droits. Ça, c'est une première piste. Donc, revisiter et réfléchir au mode de découpage et aux critères et peut-être mieux contrebalancer la dimension qualitative au regard du quantitatif de la somme en tant que telle, nous paraît être une piste à explorer. Le deuxième élément, c'est un élément sur lequel certains d'entre vous savent que nous travaillons depuis quelques mois, j'allais dire même quelques années. Le législateur français a été le premier à consacrer le droit pour les clubs d'acquérir le droit d'exploiter individuellement l'image des joueurs. Donc, c'est aujourd'hui l'article 222.2.10.1 du Code du sport. Certains d'entre vous savent que les clubs et la ligue éprouvent quand même de réelles difficultés à mettre en musique, si vous me plantez cette expression, ce droit-là, parce qu'il est un peu complexe. Nous y avons à l'époque, à travers la grande conférence sur le sport, nous y avons contribué, tel que l'avait réuni Thierry Braillard. Donc, on a nous vraiment poussé pour l'émergence de ce droit et on est ravis que la France ait été, à notre connaissance, le premier pays à mettre en place un tel dispositif. Alors, il est en place théoriquement, mais il n'est pas mis en œuvre sur le plan pratique. Il nous semble qu'aujourd'hui, il y a une réflexion à mener et on a suggéré cette idée-là à la Ligue de football professionnelle. Je crois qu'elle en est saisie officiellement par Sport Value avec lequel nous travaillons sur le sujet. Il nous semble que le droit d'exploiter l'image individuelle des joueurs et le droit de retransmettre des matchs dans lesquels l'image individuelle des joueurs est aussi utilisée est sans doute une piste à laquelle on pourrait réfléchir. Il y a aujourd'hui, au-delà de la retransmission des matchs en tant que tel et des revenus qui y sont associés, toute une ingénierie qui est à la fois économique et juridique sur l'exploitation de l'image des joueurs en préparation des matchs et en suivi des matchs que, par exemple, nos amis anglo-saxons ont très bien réussi à mettre en place. Vous savez qu'aujourd'hui, les ligues américaines ont réussi à commercialiser un certain nombre de droits qui vont au-delà des droits de retransmission, qui permettent de réutiliser des images des matchs et dans lesquels on utilise également l'image individuelle des joueurs. Il nous semble qu'aujourd'hui, puisqu'on est en recherche de revenus supplémentaires pour redéployer le sport, qu'un mariage intelligent entre le droit de retransmission télévisée d'un côté et les droits d'exploitation de l'image individuelle des joueurs permettraient d'améliorer le découpage actuel aujourd'hui et la commercialisation de ces droits-là. Nous avons fait des suggestions à la Ligue de football professionnelle qui, je vous le dis, est aujourd'hui saisie de ces suggestions. Nous espérons avoir l'opportunité de pouvoir développer et montrer dans quelle mesure le fait de coupler les droits télé avec le droit de l'article L222-210-1 est de nature à améliorer l'offre commerciale sur l'exploitation globale de l'image du sport et sans doute aussi de la sécuriser, puisqu'en englobant ce droit-là, on met les joueurs et on met ce droit à l'image des joueurs également dans le dispositif. Il y a des pistes sur le plan juridique qui permettent aujourd'hui de sécuriser l'exploitation du droit à l'image des joueurs. Voilà pour la deuxième piste. La dernière, c'est sur la question de la garantie. Là, nous avons eu l'occasion dans d'autres commissions d'évoquer ce point-là. La France a effectivement adopté un mécanisme juridique qui, aujourd'hui, dans d'autres secteurs de la vie économique, apporte un niveau de garantie sans commune mesure. Il s'agit de la fiducie. La fiducie, aujourd'hui, sous son angle de fiducie sûreté, a permis notamment de sécuriser les revenus qui sont des flux financiers dans les paris sportifs. Aujourd'hui, les opérateurs de paris ont l'obligation de sanctuariser les flux financiers qui sont investis ou qui sont joués dans le cadre des paris sportifs. Et pourquoi ? Parce que vous vous souvenez tous qu'on a eu en France des effondrements aussi, non pas là de Droits TV, mais liés à des paris qui avaient été faits par certains joueurs et qui ont conduit à fragiliser certains clubs. Donc, le législateur s'est dit que pour éviter cette fragilisation, les sommes qui sont pariées par les parieurs devaient être mises en fiducie. Il nous semble que les sommes qui sont payées par les abonnés pourraient aussi donner lieu à un mécanisme de fiducie sûreté pour s'assurer que les opérateurs qui aujourd'hui se positionnent sur les Droits TV, peut-être que si on réussit à flécher et à sanctuariser les sommes des abonnements, c'est peut-être un moyen aussi de protéger ces sommes-là et de s'assurer que si défaillance il y a, on puisse au moins s'assurer que les sommes des abonnements ne seraient pas captées par l'opérateur défaillant. Et donc, il nous paraît que ce qui a été utilisé pour les paris sportifs pourrait être utilisé pour les Droits TV. On a de plus en plus aujourd'hui l'impression que ces Droits TV vont être au cœur d'enjeux de plus en plus importants. On voit arriver aujourd'hui des plateformes qui aujourd'hui viennent se positionner. Si on peut ramener et localiser les flux financiers liés aux abonnements dans notre droit pour éviter qu'ils soient captés par des entités dont on a du mal ensuite à les récupérer les sommes, cela apporterait un confort et une sécurité juridique certainement. Voilà les trois pistes sur lesquelles, très concrètes, on a eu l'occasion et sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Merci beaucoup Didier Poulber. Je passe la parole au rapporteur de la mission d'information parlementaire, Cédric Moussel, pour qu'il vous pose des questions. Bonjour messieurs, bonjour maître. Alors, bon, il va falloir qu'on trouve, et vous avez toute votre place dans cette mission-là, c'est pour ça que vous êtes là, puisqu'on a bien conscience qu'il s'agit dans l'affaire Média Pro, ce qu'on appelle, ce qu'on peut appeler malheureusement une affaire Média Pro, que l'appel d'offres est bien, je dirais, un mécanisme juridique et un modèle juridique, mais auxquels doivent être associés, et ça a été dit dans la table ronde précédente aussi, une réflexion quant aux garanties, qui étaient en l'occurrence ici des garanties, peut-être ça a été évoqué par vous, des garanties et par Jean-Michel Marmaillou, notamment des garanties financières quant à la solvabilité de la tributaire, mais également peut-être dans l'échelonnement de paiement du contrat. Donc, ça reste quand même, mais c'est vrai que je ne suis pas juridique comme vous messieurs, mais ça reste quand même donc une fine et un fin d'équilibre entre un aspect juridique, mais j'ai envie de dire au service d'un contrat économique entre deux entités. Moi, ma question, elle est avant tout simple, partons du cas Mediapro, mais comment concrètement, et je dirais, et là d'un point de vue juridique, fait-on pour sécuriser ces contrats-là ? En tout cas, quand je dis sécuriser, c'est faire en sorte qu'on ne voit pas arriver à un Mediapro bis, une affaire Mediapro bis, pardon. Jean-Michel, tu veux ? Comme tu veux, Didier. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Écoutez, moi, sur le plan macro, c'est-à-dire, est-ce qu'un intervenant extérieur peut jouer ce rôle-là ? La réponse est oui. Est-ce que c'est au législateur de le faire ou à l'État de le faire ? Moi, je considère que non. Je ne vois pas quel est son rôle là-dedans. Éventuellement, un petit droit de regard, ou en tout cas, un droit d'information donné au ministère des Sports, mais sous prétexte de délégation, en tout cas de sub-délégation de services publics conférés à la Ligue, pourquoi pas. Mais sincèrement, je ne suis pas certain qu'au ministère des Sports, on ait les compétences pour savoir si un opérateur économique national ou international a l'air insuffisamment solide pour tenir le choc en cas de problème. Donc ensuite, moi, je considère que c'est un problème du monde des affaires, mais qui est un problème extrêmement commun, c'est-à-dire que si ce n'est qu'il y a un enjeu particulier parce que les sommes sont importantes, enfin, il y a d'autres contrats avec des sommes bien plus importantes que cela, et parce que c'est une problématique publique, en ce sens que comme il y a une diffusion de télé, tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde le sent, et puis c'est le football ou c'est un autre sport, la problématique est là. Mais la vraie problématique, Didier l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a des opérateurs qui sont là, qui passent des contrats, s'ils ne sont pas capables de prendre les garanties correctes malgré leur accompagnement pour savoir si en phase 2, ils ont un partenaire ou un futur partenaire qui va tenir ses engagements, d'une certaine manière, c'est un peu leur problème, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils ne sont pas été compétents. Moi, je vais être un peu radical là-dedans, je ne vais pas prendre de gants. Ils n'ont pas les compétences, ou en tout cas, ils ont oublié leurs compétences sur ce contrat-là. Donc, c'est ça la difficulté. Donc, il y a tout. Je veux dire, les outils juridiques existants pour sécuriser un contrat, ils sont tous là. Il y en a plein. On peut aller du plus simple, qui consiste en de simples vérifications. Vous allez voir le banquier, vous faites analyser ça par éventuellement un banquier d'affaires, qui essaye de voir si des comptes sont pleins, ou si en tout cas, le projet économique, parce qu'il y a ça aussi comme difficulté, c'est est-ce que le projet économique est viable ? Et puis, après, vous avez toutes les techniques juridiques qui permettent de mettre, par exemple, des sommes sous séquestre quelque part, en disant voilà, le contrat, il vaut 300 millions d'euros, il y a 300 millions d'euros qui sont sur un compte, et ces 300 millions d'euros, ils seront débloqués si, 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 et si, et si. Voilà, et notamment s'il y a une défaillance. Mais la problématique, c'est que c'est aussi compliqué, parce que c'est de la négociation, c'est difficile de faire venir un opérateur qui, lui aussi, fait un pari, c'est-à-dire que c'est une prise de risque économique, et d'où la difficulté aussi, à mon sens, de, par exemple, mettre les abonnements quelque part sous une fiducie ou un séquestre, c'est évidemment une bonne idée, mais de toute façon, ça ne couvrira pas tout le contrat, parce qu'on le voit bien, et avec Beinsport, et avec Mediapro, et de toute façon aussi avec Canal+, c'est une prise de risque, c'est-à-dire on achète des droits en espérant les vendre pour couvrir l'investissement et éventuellement faire une marge. Mais ce n'est pas la première année qu'on va la faire, généralement c'est un pari, un projet sur plusieurs années. Là, la particularité de l'affaire Mediapro, c'est qu'en fait Mediapro s'est rendu compte très très vite, extrêmement vite, que le projet qu'ils avaient fait n'était pas bon, et qu'ils n'auraient de toute façon pas l'air insolite pour tenir des années sans avoir le parc d'abonnés tel qu'ils pensaient pouvoir l'avoir, ou en tout cas sans avoir la capacité à revendre par portion les droits tels qu'ils pensaient le faire. Ça, finalement, ça va être une problématique, parce que sinon vous allez attendre. Ce que fait un petit peu d'ailleurs la BNCG maintenant avec la reprise des clubs, c'est en gros vous attendez qu'il y ait un repreneur ou un acheteur qui ait déjà les fonds pour tout payer, sans avoir lui-même commencé à commercialiser le produit qu'il va faire. Ça ne se trouve pas comme ça partout, ce genre d'opérateur. Ça ne se trouve pas partout. Il faut admettre une prise de risque. Donc, sécuriser, c'est tout à fait possible. Moi, je considère qu'on a les outils en droit des affaires, mais qui existent depuis des décennies, si ce n'est des centaines d'années, des siècles. Leur employabilité dont vous parlez. Oui, mais leur employabilité, elle est... Après, leur employabilité pratique, elle est financière. Là, ce n'est plus vraiment le droit. C'est-à-dire que si vous demandez à séquestrer une somme, il faut qu'en face, vous ayez un opérateur qui ait la somme ou qu'il se la fasse prêter et qu'ensuite, il aille voir d'autres prêteurs, d'autres créanciers pour éventuellement, et donc, vous reporter le risque. Vous avez aussi la question de l'assurance, mais l'assurance a un coût. C'est ça, le problème. Moi, il y a aussi une question de prudence. C'est-à-dire que ce qu'on remarque aussi, et c'est là où tout à l'heure, je parlais de compétence, et ça, ça me paraît important, c'est que vous avez eu un contrat qui a été signé. Il n'a pas encore reçu le début d'une exécution que tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient déjà dépensé l'argent. Dépensé l'argent de manière théorique, mais dépensé quand même l'argent, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà conclu des contrats, et notamment des contrats de transfert ou surtout des contrats de travail avec des salaires qui tenaient compte du partage de ces droits télés qui n'avaient pas encore été encaissés. Mais là, ce n'est pas un problème de droit, c'est un problème de prudence. C'est-à-dire qu'on pensait que l'argent était déjà là alors qu'on n'en avait pas vu la moitié de la couleur, et il était déjà intégré dans d'autres contrats. La prudence aurait commandé, et notamment la Ligue, là, elle aurait pu peut-être accompagner, et la DNCG éventuellement aurait pu accompagner les clubs, en disant, calmez-vous, on a a priori obtenu un super contrat, mais ne le dépensez pas tout de suite parce qu'on n'a rien encaissé encore. Didier Poulmer ? Non, moi j'adhère à ce que vient de dire Jean-Michel. Je pense quand même qu'il y a, du fait de l'internationalisation, encore une fois, on est passé d'un opérateur sur lequel on pouvait imaginer qu'on avait une emprise à des opérateurs qui maintenant peuvent créer autant de structures, on peut avoir des pyramides de structures, et au final, ces fameuses garanties à première demande, l'aide de confort ou autre, sont totalement inopérantes, et on l'a vu sur Mediapro. En fait, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir pu imaginer qu'un contrat portant sur des sommes aussi importantes, en fait, reposer sur des garanties qui n'étaient pas réellement opérationnelles. Et donc, moi, je vais dans le sens de ce qu'a dit Jean-Michel, je pense qu'il faut demander, il faut exiger, pourquoi pas le faire de manière législative, à ce que les garanties prennent la forme d'actifs qu'on peut, comme je le disais, sanctuariser, parce que si vous avez juste du papier, des contrats et une garantie, ça reste quelque chose qui est écrit sur un papier, s'il n'y a pas d'actifs saisissables, liquides, sur lesquels on peut retrouver de l'argent en les rendant liquides, je crois qu'on a le risque de revoir des médias probices, parce que vous allez avoir, quand on regarde les montants qui sont en jeu dans le sport, de plus en plus d'appétit pour cette matière, les plateformes sont là, mais donc vous allez avoir, vous avez vu, aujourd'hui, la difficulté de localiser où est le siège social d'une plateforme, où sont les flux, où est l'argent, c'est quelque chose qui est complexe, regardez le nombre de contentieux qu'Uber a aujourd'hui dans le monde, ils peuvent être condamnés, on ne sait pas du tout quelle est aujourd'hui la réalité de ce qui pourrait être saisi sur des condamnations. Donc, je pense qu'il faut être très prudent, il n'y aura jamais rien de mieux que d'avoir en garantie, Jean-Michel a dit ses caisses, moi je suis plutôt sur la fiducie, parce qu'en plus la fiducie peut être imposée légalement, on peut créer des fiducies légales, je suis pour mettre en place des mécanismes de garantie dans lesquels on a des actifs qui sont logés en fiducie en France, sous le droit français, sur des comptes bancaires français, la caisse des dépôts peut jouer un rôle intéressant, les montants sont tels qu'aujourd'hui, on ne peut pas se priver d'avoir des garanties qui soient des garanties réelles. Je vais y rester sûr. J'ajoute aussi que Didier utilise le mot de garantie, on peut, là, plutôt garantie individuelle, que ce soit un séquestre, une fiducie, pas de problème, il y a aussi des, on peut aussi imaginer des systèmes, et là ce sont les acteurs, moi je pense que ce sont aux acteurs de le faire, mais des systèmes de garantie collective, pourquoi ne pas sanctuariser, ça n'a jamais été fait, mais maintenant l'expérience doit pousser les ligues à faire ça, pourquoi ne pas sanctuariser une partie des droits télé définitivement acquis, dans le cadre d'un fonds, d'un fonds qui va jouer, qui peut jouer le rôle d'un matelas, d'un petit oreiller en cas de problème, en cas de problématique, on sait qu'il y a des fonds, ils sont là, ils sont en secours, ils ne sont pas utilisés peut-être, mais ils tournent, on les fait tourner de manière financière, mais ils sont là, ils appartiennent à la ligue, et ils permettent éventuellement de corriger financièrement un ouragan, et là ce serait de la garantie collective, c'est-à-dire que les clubs, tous les acteurs, acceptent de ne pas utiliser à 100% une somme gagnée, pour pouvoir éventuellement se constituer un petit matelas. Et ça c'est de la prudence, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un législateur pour dire ça. Alors, pour revenir sur ce dernier point, la prudence. Selon vous, et pour venir pour l'instant, celui qui est le garant de cette prudence, le gendarme financier, c'est la DNCG. Est-ce qu'il faut renforcer ses pouvoirs de ce point de vue-là ? C'est-à-dire, est-ce qu'il est nécessaire de prévoir un contrôle administratif supplémentaire ? Je parle ici, donc, dans le cadre de notre mission, c'est-à-dire la négociation des droits TV, pour garantir justement davantage la stabilité des contrats audiovisuels. Didier, tu veux répondre ? Oui, écoute, alors, par expérience, la DNCG, elle a quand même une approche qui est très financière, elle est quand même composée essentiellement de professionnels du chiffre, où il y a quelques juristes, mais elle reste quand même la dominante chiffre. Donc, ce n'est pas évident qu'eux-mêmes aient l'opportunité, la possibilité de contrôler tout ça. Je me pose la question, mais il faudrait les interroger eux-mêmes. Ça reste quand même un organisme qui est quand même, de toute façon, dans l'environnement de la Ligue de football professionnelle. Donc, je ne sais pas si ça apporte un plus, sans compter qu'elle a, je pense, déjà beaucoup, beaucoup de travail sur le contrôle de gestion des clubs. Donc, je ne sais pas si je ne sais pas lui mettre un fardeau sur lequel elle n'aura pas forcément de levier. Non, moi, j'ai tendance à penser que chaque fois que quelque part, comme c'est le cas pour les droits télé, le public est concerné, parce qu'encore une fois, s'il y a des faillances, moi, je repense à tous ces milliers de personnes qui ont payé leurs abonnements, c'est quand même de l'argent qui vient du public. Donc, il me semble que chaque fois que l'argent, c'est de l'argent du public, l'État et la loi peuvent vouer un rôle. Donc, il me semble que si on réfléchit tous ensemble à la manière de sécuriser, notamment sur la partie garantie, pourquoi pas avoir un texte qui est justement une force de loi, parce qu'il faut que ça s'impose à tout le monde. Pour prendre un exemple qu'on connaît, la DNCG, elle a aussi en principe un rôle à jouer dans le changement de propriété des clubs. Je crois qu'elle a eu aussi son mot à dire quand le club de Bordeaux a été transféré de M6 au propriétaire suivant, dont on connaît maintenant l'histoire et la défaillance. Est-ce que la DNCG a pu vraiment jouer un rôle de garde-fou ? L'histoire, malheureusement, nous montre que ça reste limité. Donc, je sais, moi, je salue d'une manière générale le travail de la DNCG parce qu'il est formidable, il a permis sans doute d'assainir grandement le football français, mais à trop lui mettre peut-être des missions pour lesquelles elle ne dispose pas forcément des moyens d'investigation ou autre, je ne suis pas certain qu'on lui rende service. Voilà ce que je voulais dire. D'où ma question. Moi, je verrais plutôt que la loi joue un rôle là-dessus. Le renforcement justement des pouvoirs, parce que les avis ne sont pas des avis contraignants déjà. Voilà, non, c'était ça. Non, mais j'essaie avec vous, j'ai compris de trouver des évolutions. Parce que moi, tout ce que je vous entends, c'est que les outils existent. Simplement, donc, on est en train de chercher un petit peu des garde-fous, c'est-à-dire peut-être des décisions qui soient prises de manière beaucoup plus collégiale. Et quand je dis collégiale, je pense en termes de compétences plus larges. Et voilà, donc, d'où cette question-là, cette question de savoir si effectivement déjà on peut travailler à partir d'un DNCG. Est-ce qu'on peut imaginer aussi, c'est une autre question, qu'il y ait une sorte de conseil national du sport comme il existe en Espagne, c'est-à-dire d'avoir une dimension large que le seul contrôle financier, mais justement d'y associer des acteurs audiovisuels, économiques et aussi juridiques. Enfin, en tout cas, est-ce qu'on peut imaginer aussi une évolution dans ce sens-là, à cette image d'une autorité plus large dans sa réflexion ? Je ne sais pas si le mot autorité est le bon d'ailleurs. Alors, on peut, l'État peut toujours penser à des autorités de régulation. Moi, j'abonde dans le sens de Didier Poulmer pour dire que l'ADNCG, d'abord, ce n'est pas une véritable autorité de régulation, c'est une autorité interne. Elle est prévue par la loi, mais ça n'a pas le statut qui lui permettrait à la fois d'avoir des bonnes compétences et au sens juridique et du pouvoir. Ce n'est pas une autorité administrative indépendante. Et c'est vrai que la loi l'a chargée à mort avec le contrôle des clubs, le contrôle de la reprise des clubs, le contrôle des agents, parce qu'il ne faut pas oublier que là, récemment, en 2017, on a rajouté le contrôle des agents. Et sincèrement, c'est trop. Et je suis d'accord pour dire qu'ils ont la compétence qui est donnée par la loi, mais ils n'ont ni la structure, ni la compétence complète pour envisager tout ça. Et qui aurait pu penser qu'un cabinet comme celui qui est intervenu sur les droits télé allait être moins apte qu'une autre entité comme la DNCG ? Parce qu'en réalité, tout ceci est très humain. C'est-à-dire que si vous voulez une autorité de contrôle, il faut qu'elle soit totalement indépendante, totalement, de tous, d'aucune pression. Les seules qui peuvent éventuellement avoir ça, ce sont les autorités administratives indépendantes du style CSA, Adopi, Arjel. Est-ce que l'État a vraiment besoin de faire ça ? C'est une question politique. C'est possible de créer une autorité administrative indépendante sur le modèle de toutes celles qui existent. En plus, maintenant, il y a un vrai droit de la régulation qui est mature. C'est possible, mais c'est de l'argent investi par l'État là-dedans. On peut toujours faire payer les acteurs, mais les acteurs vont se payer leur propre contrôle, et notamment les acteurs sportifs. Alors que finalement, moi je considère, là, pour le coup, ce n'est pas de l'expertise juridique. Je considère que finalement, tout ceci, les opérateurs peuvent le faire eux-mêmes. Simplement, il faut qu'ils s'adjoignent les bonnes compétences, et il faut qu'ils soient sûrs que les bonnes compétences qui sont là vont donner un avis objectif. À partir du moment où, par exemple, vous corrélez des honoraires à un résultat financier d'un appel d'offres, l'avis objectif sur la sécurité du deal, il est un peu biaisé. C'est normal, c'est humain, on voit ça partout. C'est-à-dire, quand vous avez une vente de fonds de commerce avec deux professionnels du droit plus un professionnel du chiffre qui interviennent et qui sont intéressés, parce que c'est comme ça que ça se passe, ils n'ont pas forcément, ils peuvent avoir une vision un peu dynamique du dossier. Bon, c'est humain. Mais c'est aussi à l'opérateur, c'est-à-dire à la ligue, aux fédérations, et puis quand c'est des questions de club, au club, de s'équiper en interne et éventuellement d'aller payer des conseils pour les accompagner. Et il y a une règle, par exemple, qui est très, très peu suivie. Moi, je trouve ça incroyable, mais vous avez à la fois des clubs et des ligues qui ont un conseil ou un cabinet pour les accompagner. Il en faut plusieurs. Il en faut plusieurs parce qu'il faut des avis différents. Le droit, ce n'est pas une science exacte. C'est une science, le droit et la finance, ce ne sont pas des sciences exactes. Donc, il faut plusieurs avis. Et puis des avis indépendants pour calmer tout le monde. Parce que comment vous allez dire, par exemple, si vous mettez la DNCG au milieu de tout ça et que vous avez un opérateur type médiapro avec un tout petit peu plus de garantie qui arrive et qui dit, moi, je vais mettre un milliard trois. Vous allez avoir une pression d'enfer sur la DNCG pour qu'elle dise OK. Parce que surtout si tous les clubs sont économiquement en difficulté. Ils vont… Voilà, donc, il faut mesurer ça. Donc, soit on laisse faire et on dit, bon, responsabilisez-vous, équipez-vous et puis soyez prudents. Soit le législateur, mais là, c'est un acte politique, dit, on va créer une autorité administrative indépendante. Je rebondis, excusez-moi, monsieur, je rebondis sur la première audition de notre entretien de Jean-Marc Miquelaire, qui proposait justement sur la dernière remarque que vous avez faite, Jean-Michel Marmaillou, de séparer rigoureusement au sein de la Ligue les personnes chargées de la prospection, de celles chargées de l'instruction des candidats avec une expertise contradictoire. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Pour l'instant, les personnes qui on trouve à la Ligue, on trouve des salariés de la Ligue et on trouve ensuite des commissions qui sont composées par les différents acteurs du sport. Là, on parle du foot, mais c'est partout pareil, c'est-à-dire les clubs, les joueurs, les médecins, les arbitres, les administratifs. Donc, en fait, vous allez avoir qui, par exemple ? Si vous mettez une commission de commercialisation, vous allez mettre des représentants des clubs et à côté, vous allez mettre une commission d'instruction, vous allez mettre des représentants des acteurs. Mais finalement, ils obéissent tous aux mêmes personnes. Je vous prends un exemple. Vous allez avoir le représentant des clubs de première Ligue avec un salarié de l'Olympique de Marseille et puis ensuite à côté, un autre salarié de l'Olympique de l'Oné. En réalité, c'est l'avis du club. Donc, c'est comme si vous mettiez des présidents partout. Et c'est ce qui s'est passé là, finalement. C'est pareil que vous mettiez des conseils d'administration. C'est pareil. Donc, soit vous mettez des gens extérieurs en essayant de faire en sorte qu'ils soient totalement indépendants et compétents. Soit vous mettez des gens en interne. Il n'y a pas de problème. Mais là encore, il faut qu'ils soient compétents et calmes. Mais indépendants. Ça, c'est le problème du sport. Combien on a vu de chefs d'entreprise incroyablement calmes dans le monde des affaires et complètement fous quand ils pilotent leur club ? Bon, ben, ça, le droit, il n'a pas grand-chose à donner là-dedans. Il faut s'équiper. Moi, je suis sur ce... Il faut que les entités s'équipent avec des compétences. Alors, je vais compléter par une idée. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Michel. On voit bien que ce qui s'est passé, c'est une espèce d'aveuglement collectif. Tout le monde avait tellement envie d'annoncer un chiffre, l'homme qui valait un milliard ou je ne sais pas trop quoi. Donc, l'effet d'annonce, effectivement, crée un emballement et tout le monde, finalement, finit par... Et on sait bien, comme le disait Jean-Michel, le droit, ce n'est pas une science exacte. Et pourtant, c'est un très grand cabinet anglo-saxon qui a dû coûter beaucoup, beaucoup d'argent à la Ligue. Mais n'empêche qu'ils sont passés à travers et on serait peut-être passé à travers si on était à leur place. Donc, je ne leur jette pas la pierre. Dans l'idée, moi, de se focaliser sur la garantie, sur la nature juridique de la garantie, et pour avoir beaucoup travaillé sur la fiducie, l'avantage que l'on y voit, et je donnais l'exemple du loto, ce n'est pas anodin, c'est que chaque fois qu'il faut introduire un tiers qui, comme le disait Jean-Michel, n'est pas dépendant soit d'un intérêt commercial, soit d'une dynamique politique ou autre, si vous avez un garant qui surveille les conditions de création de la garantie et de son éventuelle mise en œuvre, il faut que ce garant soit indépendant. Dans l'avantage de la fiducie, c'est que vous avez le fiduciaire tel qu'il a été instauré par le droit français, c'est quelqu'un qui est indépendant. Il est indépendant des parties pour lesquelles il joue le rôle de garant. La fiducie sûreté est organisée en France de telle manière que les fiduciaires sont indépendants du prêteur, de l'emprunteur, des parties prenantes d'une opération. Il me semble que la loi française ayant donné une vraie dynamique forte à la fiducie, on s'en sert beaucoup aujourd'hui dans le cadre du redéploiement de l'économie française, il me semble que le sport devrait regarder la manière dont la fiducie sûreté pourrait venir garantir ces flux-là qui sont, encore une fois, d'autant plus importants à garantir que n'oublions pas que ce ne sont pas des entreprises privées qui perdent de l'argent le cas échéant, ça peut être les clubs, bien entendu, mais vous avez quand même des particuliers. Moi, je pense, encore une fois, à ces gens qui ont payé leurs abonnements, aujourd'hui, je ne sais pas qui traite du remboursement de leurs abonnements. Et je pense que plus ça va aller, plus vous allez avoir des collectes qui vont se faire dans le grand public, on essaie de récupérer cet argent-là auprès de ces pauvres fans de football qui s'abonnent, protégeons-les. Il me semble que le législateur, et vous avez un rôle à jouer pour protéger ces petits gens qui, elles, ne comprennent rien du tout à Mediapro, aux garanties à première demande et à tout ça, ils veulent juste en avoir pour leur argent et en avoir pour leurs patients. Évidemment, tu veux… Oui. Alors, sur ce que vous disiez en introduction, notamment M. Marmaillou, sur nos marges de manœuvre à l'intérieur de cette mission d'information parlementaire, parce qu'effectivement, le début de nos précisionsements était sur quelle possibilité d'évolution législative et réglementaire. Et bon, vous avez fait un constat assez lucide qui est de dire, nous sommes encadrés par le droit de la concurrence au niveau européen, on ne va pas faire bouger les traités, pour nous, je ne pense pas, sur le droit à la concurrence. Et donc, quels sont les leviers d'action à l'intérieur ? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, puisque ça a été évoqué par un certain nombre de nos interlocuteurs, vous pensez, alors ce n'est pas une question juridique là, mais plus politique, la présidence de l'Union européenne à partir de janvier 2022 peut avoir une influence sur la question de la spécificité du modèle sportif européen ? Puisque là, pour le coup, il y a aussi des choses dans les traités européens qui existent, sur la spécificité, sur l'équité sportive, est-ce qu'on peut adapter des règles ? Et alors, à ce moment-là, est-ce que nous, notre pouvoir est plus un pouvoir de proposition et de stratégie d'influence sur des organismes tels que l'UEFA, qui me paraît l'instance qui, aujourd'hui, est en capacité d'établir un certain nombre de nouvelles règles de régulation au niveau du modèle économique et financier du football professionnel en Europe ? Voilà, c'est un peu le sens de ma question. Honneur au professeur. Ça, c'est le professeur qui aura une vision d'ensemble global, Jean-Michel. Oui, alors, vous avez raison de dire que c'est une question politique, mais elle est aussi juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, les États membres peuvent demander, inciter, initier une transformation du droit de l'Union. C'est tout à fait possible. Mais moi, je pense qu'on se berce un tout petit peu d'illusion parce que cette question de la spécificité sportive, ça fait quand même une bonne vingtaine d'années que je la suis. Il y a eu énormément de pression, notamment du secteur sportif et du secteur sportif européen, UFA, FIFA, l'Union cycliste internationale. Toutes les fédérations sportives, le CIO ont essayé de mettre en avant la question de la spécificité sportive. Ils ont eu deux réponses. Un, par la Cour de justice qui leur a dit non, qui leur a dit qu'il n'y a pas d'exception sportive, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit à quelque chose de dérogatoire, vous allez être intégré dans le droit européen et on va quand même tenir compte, comme on le fait pour tous les secteurs économiques, la banque, l'aéronautique, l'automobile, on va tenir compte de vos spécificités, mais ça ne vous donne pas une dérogation générale. On va analyser, on va faire du cas par cas comme on le fait à tout le monde, mais vous n'êtes pas débarrassé du droit de la concurrence. Et puis, il y a eu d'autres réponses au niveau politique, c'est que la soi-disant spécificité exception sportive n'existe pas. Il y a un texte dans les traités, c'est l'article 165, mais c'est une disposition qui ne consacre pas la question sportive comme étant une question à part, loin de là. Loin de là, l'article 165 du traité ne dit absolument pas ça et ce n'est pas sur la base de ce traité qu'on peut obtenir une dérogation sportive. Et je ne vois pas les États s'engager dans une transformation du traité, notamment du droit de la concurrence, juste pour une question sportive. Donc, ça, si vous voulez, même si la France est à la présidence de l'Union, il y a quand même d'abord, il y a plein d'étapes à respecter et il y a trop d'enjeux à côté. Il y a trop d'enjeux et d'enjeux de cohérence. On reproche assez fréquemment au droit de l'Union de ne pas être assez cohérent, mais il ne faut pas la bousculer non plus. Il y a une cohérence qui est quand même assez simple en termes de droit de la concurrence. Il faut l'accepter. C'est comme quand j'entends parler du modèle sportif européen. La question de la Super Ligue, ça a été vraiment le sommet, mais un sommet pratique et un sommet aussi juridique et théorique, mais qui n'est pas théorique, qui n'est pas que théorique, évidemment. C'est qu'on parle du modèle sportif européen, il faut donner la possibilité de monter des descentes. OK, très bien, mais le modèle sportif européen, c'est aussi suivre le droit européen et notamment le droit de la concurrence. Mais il faut que tout le monde le suive et par exemple, il faut qu'un opérateur qui est en position actuelle telle que l'UFA accepte aussi de la concurrence. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. D'ailleurs, c'est bien pour ça que pour l'instant, ils ont un peu calmé le jeu sur les sanctions. C'est qu'il y a une vraie implication. On peut reprocher à quelqu'un de vouloir créer une ligue fermée sur le principe, sur l'autel du droit de la concurrence et du modèle sportif européen. D'accord. Mais on peut aussi reprocher à quelqu'un comme l'UFA de vouloir sanctionner quelqu'un qui veut organiser une compétition à côté. Il y a ça. Donc, moi, ça me paraît, je reviens à votre question, ça me paraît assez compliqué sur le plan politique d'obtenir une transformation juridique des traités en restant cohérents, en restant cohérents. Maintenant, il peut très bien y avoir, moi, je n'y crois pas trop, mais il peut très bien y avoir un alignement des planètes avec tous les États qui disent qu'on va faire un petit peu comme l'exception culturelle, le sport, on va le mettre à côté. Et les marges de manœuvre de l'UEFA là-dedans, par rapport à ce que vous disiez des décisions notamment des instances juridiques au niveau européen, la Conjustice ? Les marges de manœuvre de l'UEFA, elles sont à la fois petites et grandes. C'est-à-dire que l'UEFA est soumise au droit de l'Union européenne, mais l'UEFA, comme d'autres entités européennes, a compris, après avoir pris une ou deux claques, a compris que l'on pouvait quand même, comment dire, se mouvoir un peu à côté ou un petit peu sous le droit européen, par exemple, en prenant des décisions qui sont ouvertement contraires au droit européen. Et quand le feu commence à chauffer un peu trop, en les reprenant, en les assouplissant. Donc, oui, il y a cette marge de manœuvre. L'UEFA peut, par exemple, transformer son système du fair-play financier pour mettre des règles prudentielles. Mais après, il faut aussi tenir compte de la question des compétences et de la territorialisation des compétences. L'UEFA, sur le sport, n'a qu'une compétence qui est européenne, c'est-à-dire internationale, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'elle a la compétence sur les compétitions internationales. En France, notamment, la compétence, si on ne parle que de compétitions nationales, que de droits nationaux, c'est l'État français qui se les est arrogés et qui les délègue aux fédérations et aux ligues. Donc, la marge de manœuvre de l'UEFA, elle existe, mais elle ne va pas diffuser sur tout le monde. J'avais juste une dernière question, d'ordre modèle juridique. Aujourd'hui, c'est l'attribution, ce sont des ventes aux enchères. On parle aussi d'évolution possible ou quoi ? Si on parle de ce point de vue-là, qu'est-ce qui pourrait être différent que ce seul mode d'attribution ? Comment est-ce qu'on pourrait envisager une autre forme de commercialisation des droits ? Je peux dire un mot, mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. J'ai le sentiment que, quand on regarde l'évolution de la commercialisation des droits TV depuis, on va dire, 20 ans, on est allé vers un modèle où, clairement, ce qui compte, c'est le chèque ou le virement qui est censé être fait par l'acquéreur des droits. On a, à mon sens, peut-être trop rapidement sous-estimé les pertes sur le plan économique que la, entre guillemets, que la privatisation dans des chaînes auxquelles, finalement, le grand public finit par ne plus avoir accès en masse par les conséquences économiques de l'isolement de certains droits TV sur des chaînes qui sont suivies par peu de personnes, parce qu'effectivement, facialement, ça fait arriver de l'argent. Et, effectivement, ce sont ceux qui étaient les moins exposés, en commençant par Canal, puis après, on a vu arriver Bihine. Ceux qui cherchaient à créer de l'audience sont venus surenchérir, jusqu'à Médiapro, on va dire, entre guillemets. Et, finalement, en oubliant que l'exposition naturelle du spectacle sportif à la télévision, y compris sur des supports artiens, peut être générateur de revenus non négligeables, parce que tous les sponsors du sport, eux, y cherchent à être vus par le plus grand nombre. Et il n'y a, à ma connaissance, aucune étude, en tout cas sérieuse et digne de ce nom, qui ait été faite sur le manque à gagner auquel cette privatisation, entre guillemets, des droits TV sur des chaînes à faible exposition a eu comme conséquence en matière de sponsoring sportif. Et est-ce que nos amis des plateformes, qui, elles, peuvent peut-être recréer à terme de l'exposition publique à grande échelle, va contrebarasser ça ? Je ne sais pas. Mais, en tout cas, moi, sur les critères d'attribution, si on en vient à considérer, comme je le pense moi, que la présence sur les chaînes artiennes du sport peut générer des revenus de sponsoring, notamment, importants, il serait peut-être intéressant de réintroduire ces critères-là, plus qualitatifs, dans les appels d'offres. Je rejoins vraiment parfaitement le discours de cohérence de Didier. Ça manque, mais là encore, c'est un manque de compétence, ça manque de vision macro sur l'ensemble de ces produits. Je vous donne un petit exemple. Pourquoi est-ce que Super League s'est monté ? Pourquoi est-ce que ce projet s'est monté ? Il s'est monté parce qu'il y a un certain nombre de clubs qui ont pris la conscience, qui est véritable en plus, que les spectateurs, les futurs spectateurs, les spectateurs du futur, ont une capacité de concentration minimale parce qu'ils sont habitués aux réseaux sociaux et que, finalement, un match de 2 fois 45 minutes, c'est trop long et ce qu'ils veulent, c'est des extraits. En fait, c'est d'une certaine manière, ce sont tous les opérateurs du sport qui se sont tirés une balle dans le pied parce qu'ils ont participé depuis une dizaine d'années à la digitalisation de la recherche des revenus. Moi, j'ai vu des clubs exploser complètement leur capacité, leurs ressources en personnel sur la question de la digitalisation, on va travailler sur les réseaux sociaux, on va… Ça veut dire qu'ils ont participé au fait que leurs futurs spectateurs deviennent des gens qui sont incapables de se concentrer plus dignes. et donc, qui sortent de l'achat des droits traditionnels télé qui donnent beaucoup plus d'exposition parce que c'est une exposition au grand public. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que quand on vend des droits télé, les gens ne veulent pas vraiment s'abonner parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte, ils n'ont pas besoin de ça. Mais on les a créés, ces téléspectateurs. C'est le monde lui-même les a créés. Et donc, il faut réfléchir à ça. Et moi, je suis assez d'accord, mais ça ne relève pas de ma compétence, ça ne relève pas de mon expertise. Est-ce que vraiment, on a bien réfléchi entre l'équilibre, entre la vente à de multiples opérateurs qui sont visibles, que de gens qui doivent s'abonner sur des plateformes qui ne sont pas grand public, avec les autres recettes ? Est-ce qu'on a bien travaillé les autres recettes ? Et est-ce que quand on prend d'un côté, on ne prend pas aussi de l'autre ? On ne perd pas de l'autre ? Et ça, évidemment, c'est compliqué à mesurer. Après, sur la question de l'appel d'offres, je trouve que le législateur ne doit pas… De toute façon, le droit de la concurrence appelle l'appel d'offres. C'est comme ça, c'est le système qui va avec le droit de la concurrence. Maintenant, est-ce que le législateur doit s'occuper des détails de l'alotissement, ce dont parlait au tout début Didier ? Est-ce que les lots ont bien été constitués ? Finalement, c'est difficile pour le législateur de le prévoir lui, parce qu'en plus, ça évolue tout le temps. Vous voyez déjà, ceux qui sont les mains dans le cambouis, ils ont du mal à bien allotir, sans se planter. Est-ce que le législateur est capable de faire ça ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je considère que c'est comme dans les marchés publics. L'alotissement, les détails de l'alotissement, c'est aux opérateurs de le faire. Maintenant, il faut qu'il soit compétent pour ça, et le faire au cas par cas. J'adhère à ce que dit Jean-Michel. Je vais peut-être vous donner une anecdote, mais elle est très rapide, mais elle est très parlante. Moi, hier soir, je regardais mon fils avant le match, il était sur son écran et il regardait, et ça me semblait être un match de foot. Je me suis rapproché, en fait, c'était un extrait de FIFA qui était commenté par des influenceurs. Et je me dis, à force de… Ils ont été plus malins, tous ces gens du digital, ils ont été plus malins pour capter l'attention de nos jeunes. Il ne faudrait pas que demain, ils aient, au moment de faire le choix entre s'abonner à une chaîne qui diffuse des jeux vidéo et s'abonner à une chaîne qui diffuse des matchs, que le choix se fasse dans le mauvais sens. Voilà pour terminer cette anecdote. Tout à fait. On sera très attentifs à l'évolution, notamment, des modes de consommation, justement, de l'offre sportive. Monsieur le rapporteur ? Non, non, ça a été très clair. Juste, on comprend qu'il faut monter en compétence. Voilà, je comprends aussi cet juste équilibre entre la régulation, justement, et la liberté d'entreprendre. Maintenant, ça n'exclut pas le contrôle. Mais je comprends aussi, je pense qu'on a abouti sur une nécessité d'avoir, j'ai envie de dire, une organisation. Alors, je ne sais pas comment elle peut s'appeler, mais une organisation qui pourrait prendre en charge, donc, de manière indépendante, mais aussi très collégiale, cette réflexion d'ensemble qui concerne des aspects juridiques, économiques, sportifs, et qui peut-être manque, manque, ou moins créé, en tout cas, qui donnerait peut-être plus de cohérence, et ce, quel que soit le, je dirais, le sport, puisque l'attractivité à la télé, en tout cas sur les médias, la diffusion, c'est un enjeu pour toutes les disciplines sportives. Et pour certaines, il faut carrément partir du postulat de créer de la valeur à partir, donc, de droits TV qui n'existent pas ou qui ne sont plus valorisés aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, je le dis, comme on le dit à tout le monde, ce qui va être ça, la mission, donc, se prolonge jusqu'au mois d'octobre, au moins. Donc, on se laisse le temps, justement, de manière à ce qu'on puisse recevoir aussi, si vous le souhaitez, de votre part, donc, des contributions suite aux échanges qu'on a eus aujourd'hui, et également des contributions complémentaires. Donc, merci à tous les deux, en tout cas. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt, Jean-Michel. Salut, Didier. Au revoir. Au revoir, Cédric. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada